Le premier ordre religieux militaire Jacques Domelet, c'est le dernier grand maître de l'ordre du Temple. Les Templiers ont été le premier ordre religieux militaire de l'histoire. Et donc, deux siècles après avoir été fondé à Jérusalem, l'ordre qui s'est considérablement étendu, porte à sa tête un jeune chevalier assez peu connu en 1292. Il devient le grand maître de son ordre un an après que Saint Jean d'Acre a été reconquis par les Mamelouks et donc enlevé à la chrétienté latine. Et la grande affaire de Jacques Domelet, c'est de reprendre la croisade et de recouvrer Jérusalem au nom de la chrétienté latine. L'action de Jacques Domelet a été complètement oblitérée par sa fin tragique. En fait, le bûcher a tout emporté. Le procès du Temple est dans l'histoire un événement tellement spectaculaire. L'un des premiers grands procès politiques ou religieux, véritablement à être mené contre des accusés, que l'on savait être innocent, mais que l'on attaque à charge afin de les détruire. Dans l'esprit du roi de France, il s'agit de frapper cet ordre exempt, qui dépend du pape, afin de montrer qu'il peut frapper jusque-là, qu'il peut atteindre des créatures très proches et protégées par le pape. Les Templiers ont donc été victimes de cette machination d'État, et cette machination a tant frappé que l'action, le gouvernement de Jacques Domelet ont pratiquement disparu de la mémoire, emporté corps et biens par la tourmente, par les interrogatoires sous la torture, et par cette mort par le feu, dont on sait désormais qu'elle a eu lieu en mars 1374, le 11 et non pas le 18, sur une île de Seine, où il a été brûlé vif, et où l'on a pensé qu'il aurait maudit ses persécuteurs, le pape Clément V et le roi Philippe IV Lebel. L'ouvrage est né en fait un petit peu d'un constat, c'est qu'après avoir écrit la biographie de Jacques Domelet, j'ai essayé d'aller le plus loin que l'on pouvait aller, l'énigme biographique toujours l'emporte un petit peu sur l'écriture biographique, il y a une part d'intime, il y a une part d'inconnaissable, et j'ai voulu essayer de saisir cette part d'intime en passant par le récit littéraire, en passant par la littérature, en construisant une fiction, mais une fiction de méthode, qui s'articule autour de sept récits d'hommes et de femmes qui ont connu Jacques Domelet, soit parce qu'ils en ont été les contemporains, soit parce qu'ensuite à l'aval de l'histoire, au 19e voire au 21e siècle, ils se sont souciés de sa mémoire et ils ont écrit sur lui. Donc j'avais sept récits dans l'idée, et je voulais absolument que le récit central soit celui d'une femme. Et lorsque l'on fait l'histoire du temple, il y a peu de femmes. Et donc j'ai pris l'image de sa mère, la figure de sa mère, Lucide Domariens, que j'avais retrouvée en archive lorsque j'en ai écrit la biographie, et j'ai imaginé un dialogue entre cette femme et le jeune frère de Jacques Domelet, Pierre, qui lui a été écarté du décanat, de la charge de doyen dans la catarale de Langres, lorsque son frère a été porté au bûcher. Donc j'avais ce récit central qui était un récit dialogué, et puis j'ai construit trois récits qui le précèdent, qui sont des récits d'hommes du Moyen-Âge, et trois récits en aval, qui sont des récits, je dirais, de gens davantage contemporains, jusqu'au dernier qui est le mien, où je m'inclus naturellement. Pour ses contemporains, il a probablement laissé une mémoire de droiture, d'action, vraiment sa biographie m'a permis de le montrer, mais ce qu'en a dit le pouvoir royal a en grande partie oblitéré cela. On ne l'a pas condamné, mais on l'a accusé d'hérésie. Sous la torture, il avait avoué a minima, mais avoué quand même avoir renié le Christ, et donc ce procès en hérésie lui a valu une réputation qui a occulté, je dirais, celle de prud'homme qu'il aurait pu avoir, comme Jean de Joinville, par exemple, qui était son aîné de peu d'années, lui l'a possédé. Et donc la force de Jacques de Molay a été, pendant le procès, alors que les moyens à sa disposition étaient extrêmement limités, alors que sa marge de manœuvre était extrêmement faible et à la fin presque inexistante, de déplacer en quelque sorte l'attaque, de parer au coup, non pas sur le terrain judiciaire, puisque le roi avait balisé les choses de telle sorte qu'elles soient entendues, mais en déplaçant les choses vers l'extrajudiciaire. Et c'est comme cela qu'il a fait appel au jugement de Dieu. On voit dans les actes du procès, en fait, et on n'y avait jusque-là que peu prêté attention, que dès 1309, il appelle au jugement de Dieu. Et ce n'est qu'un nouvel appel qu'il lance sur son bûcher, le 11 mars 1314. Pourquoi appeler au jugement de Dieu ? Eh bien, en quelque sorte, pour que l'image du Temple, et peut-être aussi la sienne propre, ne soit pas oblitérée et salie à tout jamais par les accusations qui avaient été portées contre lui. Le fait est que dans les premières décennies après le procès, la chose a peu prospéré, parce que l'opinion était contrôlée par le pouvoir royal, qui avait une force de propagande réelle. Mais on voit dès le XIVe siècle, en Italie au départ, évidemment, non pas en France, que des voix commencent à prendre la défense des Templiers. Des voix de plus en plus nombreuses au XVIe siècle, avec la Renaissance, avec l'humanisme, avec le protestantisme. Des voix qui s'accroissent encore au XVIIIe siècle, avec les Lumières, avec la franc-maçonnerie. Et des voix qui, aujourd'hui, l'emportent, parce qu'aujourd'hui, Jacques de Molay est le sujet de séries, de romans, de jeux vidéo. Et on voit qu'il a reconquis une image, et je dirais presque une aura, que Philippe Lebel avait pensé lui enlever à tout jamais. Et s'il a reconquis cela, c'est parce qu'il a su, par le sacrifice de sa vie, en défendant son ordre, jusqu'à accepter la mort, et accepter la mort la plus terrible qui soit, le bûcher, faire ce pari sur l'avenir, faire un pari, en quelque sorte, sur une future mémoire, qui, quelque part, lui a donné raison, sept siècles ont passé, sans doute. Mais aujourd'hui, évidemment, Jacques de Molay, d'une certaine manière, est vengé.